bon allez petite vidéo salut tout le monde ou re salut je sais pas quand est ce que je vais la poster allez balade des tunnels alors on a quoi là encore les mâches et les mesclins épinards voilà j'ai des belles forêts d'épinards tunnel 1 et tunnel 2 bon là ça va être pour ce soir ou demain matin on verra bien mais on enlève tout là c'est bon c'est taille adulte c'est fini ce week-end c'est épinards bon là on a déjà coupé les mâches mais elles reviennent donc ça c'est trop bien la salade elle est bonne ah ouais mon smith de poids je crois que c'est du poids c'est poire à rame ou poids je sais plus mange tout c'est soit à rame soit mange tout soit écossais je sais plus en tout cas il est beau je l'écris dans mon cahier j'espère pétail là c'est les dernières alvéoles de mâches mais elles sont pas terribles terribles et elle commence déjà à monter là il fait trop chaud on a des 30 30 35 potterie pour eux de gré mais on a déjà fait des alvéoles à mettre la mâche on a tout mangé la bonne à bien manger les salades aussi les petits oignons on a tapé dedans si on voit là les semis où j'en suis bon j'ai un petit problème limace donc bon ça fait trois ans que j'ai pas d'anti limace mais je crois que là je vais craquer je vais aller en chercher parce que je me fais tout déglinguer je me fais tout manger donc ce pas rigolo regarde encore un poivron j'en ai enlevé 40 hier en dessous des bacs j'en ai refait une vingtaine là ce matin à tous les tomates et des tomates mangées c'est pas rigolo encore un piment là il manque un piment bah celui-là aussi il est triste comment ça se fait bref je vais pas cultiver pour les limaces donc je vais voir il ya plein de producteurs qui mettent ça et sont obligés c'est pas pour rien donc je vais voir je remette un petit peu voir comment ça se passe bon alors là bas choux rouge ou milan bas chou milan je vois c'est pas très beau chou rouge c'est bon et tournesol ça a l'air d'aller mais se font défoncer choux de bruxelles c'est pas trop mal les chouquelles j'ai fait un petit peu au cas où pour en plus ciboulette nous faut que l'an de citron j'ai fait il ya pas longtemps là c'est pareil c'est un c'est un peu tôt mais j'ai fait quand même courant j'ai de cornichons pour essayer les tournesols ils sont pas mal un piment voilà bon je m'en suis fait bouffer un et celui-là il est triste c'est bizarre six boules de chine rhubarbe ouais rhubarbe j'arrive pas en avoir ici de rhubarbe madame elle veut faire plein de trucs avec de la rhubarbe mais j'en avais récupéré un il est mort et là du coup bah j'ai des graines chez un client j'ai récupéré les graines je les ai jetés et boum ça part on va voir ce que ça va faire po3 donc poivrons variété numéro 3 voilà celui-là il s'est fait défoncer donc ça m'énerve aubergines 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 poivrons poivrons piment piment aubergines 0 tout ce que j'ai fait en aubergines 0 0 0 0 0 donc ça m'énerve aussi mais ça c'est ma faute voilà c'est la température tout ça là c'est quoi dix navets de nancy donc dix lignes d'un navet de nancy et les deux là c'est navet de perronne un peu plus gros les perronnes donc voilà faut que je retrie un faux j'en laisse que une par alvéole mais regarde comme ça se fait manger la sélection se fait toute seule mais bon ça m'énerve les tomates voilà c'est un deuxième semi il ya les graines de jacquot lily je crois que c'est là bas mémo t2 t2 c'est eux je crois donc là c'est leurs graines voilà bon du coup c'est marqué sur un papier ce que c'est et ça c'est je sais plus c'est des graines qu'on m'a donné aussi les deux deuxièmes semi c'est tout des graines qu'on m'a donné et ça c'est les miennes de de ici que je fais tout le temps ici mes semences mes tomates donc la base c'est des gros numéro c'est des grosses tomates et les petits numéros c'est des petites tomates moi je me suis planté là il ya 6 et 6 je crois il ya une couille dans le truc là donc je sais pas et j'ai pas de 4 donc il y en a un des deux c'est le 4 voilà et y en a un logo je me suis tombé avec donc 10 et 11 je suis tombé avec le la barquette donc tout s'est mélangé donc c'est soi-disant ils seront mangés là aussi casse les pieds mais c'est en dessous que je vais les faire là je vais les enlever en dessous pour pendant deux trois et à plein de petits bébés j'ai pas fini donc voilà les tomates ça c'est quoi betterave jaune et bled rouge donc il y aura quatre ans écrit toi quatre en betterave jaune et trois en betterave rouge voilà des aromatiques des machins chou rave les salades j'ai fait plein de repliquage déjà de salade l'autre côté je sais plus basilic basilic percille de chez lidl numéro 4 voilà super ça c'est tout récent il ya quoi est dragon avec des ours physalis capucine céleri sariette cerfeuil les capucines là bas ici c'est pas terrible alors le blanc c'est parce que j'ai mis la coquille d'oeufs broyées voilà tout ce qui est blanc comme ça c'est la coquille d'oeufs broyées je voulais nourrir un peu le sol voir ce que ça faisait un petit paillage en fait il ya des fois ça a cramé les feuilles tellement c'est puissant donc pas terrible à mettre en dessous betterave rouge voilà les chou rave les trucs là pas d'autre côté il y en a encore bon là j'ai fait un tout un smi basilic comme l'année dernière là j'ai encore mon persil souvent persil la ciboulette de l'année dernière qui c'est super super belle à la remontée toute seule trop trop content alors là il y avait pois chiches par contre j'ai mal nettoyé mon terreau et du coup j'ai plein de graines de choux je sais pas quoi mais les pois chiches arrive donc on m'a dit chiche ou pois chiches et ben j'ai dit pois chiche voilà poids mange tout j'ai mis des petits tunnels pour voir la différence donc ça va passer ça passe carrément mieux sous la cloche la différence sous la petite cloche en a plein et là c'est un peu timide donc les cloches ça marche super bien c'est quoi ici poids mange tout moi donc c'est des alvéoles de secours je fais des semis en pleine terre et comme j'ai beaucoup de rongeurs je refais des alvéoles de secours pour ça je vais combler les trous c'est quoi sa blette rouge la tête où je les fais pas longtemps c'est des salades de la paresseuse bagarre la paresseuse ya rien du tout et là sous la cloche c'est l'arrêt de beau et elle arrive c'est un truc de fou cette cloche donc là voilà j'ai rempli les trous bas c'est dans le tunnel numéro deux je me suis fait manger plein de graines il ya plein de trous donc j'ai remplacé mais c'est pas les mêmes variétés donc ça va faire un truc bizarre là c'est mort piquage poivrons un po6 po2 po4 donc ça c'est tous mes poivrons variétés différentes piment rouge voilà mes piments artichauts là bas j'ai un air feuillé pas longtemps et là bas il y en a encore sous les cloches c'est des pommes les pépins de pommes et je sais plus trop quoi voilà allez ça c'est mes poireaux mais j'ai fait trop serré je demandais à jacquot m'a dit ouais c'est trop serré je renlève tout et que je replante tout ça mieux ouais chaque fois j'arrête mes poireaux faut je m'y mette à faire ça correctement comme voilà voilà bon allez on va au tunnel numéro 2 le tunnel numéro 2 bon là comme d'hab c'est mon smith septembre octobre ou novembre je sais plus alors on se régale avec les petites feuilles de épinards c'est les petites feuilles comme ça tu vois trop cool tu frotte un peu tu vérifies qu'à personne dessus boum il ya personne à yop dans la bouche trop bon ouais courant de citron cresson des salades blablabla des radis un autre semi de radis là bas à une semaine d'intervalle j'en ai refait hier donc tous les semaines j'ai des radis du coup voilà tu manges toutes les tous les pas tous les jours mais toi dure du radis ok ça c'est du smith spontané de à roche rouge donc trop bon par rien ça là dans le cru ça tu peux le manger cru c'est trop bien bon j'ai un radis blanc pour mon piège bien rien du tout il ya jamais déclenché j'ai plein de rongeurs là dedans mais ils sortent jamais il reste tout le temps là dessous pomme de terre mais elle n'a pas levé pomme de terre rouge et la pomme de terre aussi une autre variété ça ça il ya un petit gère mais ça sort pas donc que ça m'énerve donc je pense que je vais enlever là j'ai replanter du coup les alvéoles que vous avez vu de côté je les ai mis ici parce que tout a été mangé là c'est ce qui avait été planté semer il y avait plein de trous c'est celui de l'origine j'ai dû remettre mes alvéoles ici là c'est le mesclin en alvéoles c'est une tuerie on a vous finir le tunnel 1 pour après attaquer ici voilà les alvéoles de mâche et des épinards encore mais bouture pomme de terre là c'est mes alvéoles de salade du coup elles étaient belles j'ai replanté ici il faut que j'arrose là c'est sec tout ça enlever là c'est après moudouin matin on traite épinards au samedi dimanche les fèves sont en fleurs voilà les grosses fèves en fleurs là c'est de la salle là de je sais plus comment s'appelle mais c'est pareil c'était mes alvéoles et comme ça c'était beau hop boum pleine terre direct et là ça va être mes semences de de mâche dans cette forêt là elle a bien grimpé ça monte ça monte moi je peux laisser tout ça mais moi ce carré là mon avis je le laisse pour faire la semence j'avais dit j'arrête de faire des semences dans les tunnels mais il n'y a pas c'est trop beau toutes mes blettes voilà mes cardes trop belle ça c'est du radis noir c'est une forêt géante aux gens boutin à bientôt et voilà non j'ai remis encore des alvéoles de salade ici là c'est toutes mes bouteilles qui vont accueillir les tomates dans quelques mois mais en attendant gros semis de de salade je vais leur donner la famille ou machin celui qui en veut où je fais des ventes aussi il ya des gens ils aiment bien bien chercher des plans donc ils auront leur salade de l'eau c'est les œillets d'inde il y en a là il y en a là tout ça c'est l'œillet d'inde semis à la volée et dans le fond des radis à la volée voilà bien bossé maintenant il faut arroser parce que il fait super chaud il a fait 29 hier actuellement et bien il fait 29 actuellement et cette nuit il a fait 3 29 pour enlever son pull et les fraises là haut les fraises là haut en hors sol j'ai pas de problème de limaces par contre j'ai des fourmis non c'est pas très grave j'ai des fleurs voilà c'est tout beau tout neuf j'ai des belles fleurs hum ça ça va être bon ça bon l'inconvénient c'est qu'il faut arroser régulièrement mais le trop d'eau du coup tombe là dessous sur les salades bon voilà bon les enfants à bientôt pour des prochaines aventures et rendez vous sur la page facebook comme d'hab il ya des poussins là donc il ya des photos de tout ça en ce moment il ya des photos d'assiettes qui a des photos de et des photos allez salut bye bye ciao merci à bientôt